Modalité de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cadres d'emploi des fonctionnaires. Pour rappel, le diagnostic du secteur de l'éducation avait mis en exergue la baisse continue du niveau des apprenants du primaire comme ceux du secondaire, puis fait apparaître l'insuffisance de professionnalisme de bon nombre d'enseignants, malgré les multiples renforcements de capacités dont ils ont bénéficié. Dans la recherche de solutions adéquates pour corriger cette compte-performance et relever la qualité des enseignements, le Conseil des ministres avait décidé, entre autres mesures, de procéder à une évaluation collective des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire général, en service au 31 décembre 2007 et reversée au 1er janvier 2008 en agent contractuel de l'État. Conformément à ses engagements lors de l'organisation de la dite évaluation en 2019, le Conseil, à la suite des rapports faits sur le sujet, a également décidé du reversement des enseignants des deux sous-secteurs, ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'issue de l'évaluation, soit 9 051 enseignants sur les 17 810 ayant composé. Ainsi, les enseignants concernés possédant le titre de qualification professionnelle requis pour l'accès aux corps indiqués seront reversés, grade pour grade, à compter du lendemain de la date de l'évaluation diagnostique et sont dispensés de stage probatoire. Quant à ceux qui ne disposent pas de titre de qualification professionnelle, ils seront reversés comme élèves fonctionnaires et conserveront leur salaire. Il appartiendra ensuite au ministère dont il relève de prendre les dispositions appropriées pour l'organisation de la formation professionnelle à leur intention en vue de l'obtention du titre de qualification requis. Merci.